salut les amis bienvenue dans cette deuxième partie donc c'est la deuxième partie de notre série sur expo 38 alors dans la première partie on a un peu vu ensemble les notifications la nouvelle api des notifications on a vu qu'il ya beaucoup de nouvelles fonctionnalités et on a beaucoup plus de facilité maintenant à gérer les actions des utilisateurs contrairement à la v1 à la v1 des notifications où on n'avait pas beaucoup de fonctionnalités en fait donc dans cette version vraiment il ya beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de mieux gérer les notifications voilà du coup dans cette vidéo nous on va juste continuer à lire notre document comme j'avais dit en fait c'est un article qui est mis en ligne chaque fois qu'il ya une nouvelle mise à jour c'est un article qui explique un peu les nouveautés les améliorations etc donc là on a déjà vu le premier point les notifications on va passer au deuxième point c'est à dire les depuis le temps d'être voilà du coup dans le sdk37 donc c'est la version qui est sorti en début d'année ils ont introduit une nouvelle librairie qui s'appelle l'expo update dont l'expo update ça permet juste de faire du over the air update c'est à dire de faire de la mise à jour à distance tu as tu as plus besoin de passer par les stores pour mettre à jour ton application donc juste avec un extra public tu peux mettre à jour ton application voilà donc du coup avant c'était juste disponible dans l'expo mais maintenant ils ont rendu ça disponible à travers n'importe quelle application relative quoi voilà donc dans cette version de l'expo 38 ils ont juste amélioré ça en fait ils ont sorti une 0.2 qui a été améliorée et là ils te disent par exemple tu n'as plus besoin de faire un extra public quand tu veux créer ton premier ton premier binaire en fait parce que avant il fallait faire un extra public pour créer ton premier binaire donc il ya un article ici je pense qui traite bien le sujet donc si ça vous intéresse vraiment vous pouvez aller trouver voir nous on va pas trop s'intéresser à ça voilà allez on va passer au troisième point voilà donc ici en fait l'expo CLI a été a été amélioré maintenant il est beaucoup plus rapide à installer donc hier j'ai même fait la remarque j'ai remarqué que c'était très rapide bon peut-être que c'était par rapport à ma connexion mais mais là ils le disent en fait ils disent que c'est c'est beaucoup plus rapide alors une des nouveautés aussi c'est le sierna de créateur qui a été qui a été ramené par l'expo dans cette version dans le sdk 38 donc en fait c'est un autre moyen de créer des applications relatives donc vous avez l'expo pour créer des applications à l'intérêt d'expo unit maintenant vous avez le créateur est un type up pour créer aussi des applications relatives il ya le support pour le web donc vous pouvez créer des applications web avec android a eu sap c'est par défaut il inclut les objets donc vous pouvez faire des mises à jour à distance et en plus vous avez 25 plus de tempête que vous pouvez utiliser quand vous créez un projet donc c'est c'est ça a l'air cool ça a l'air cool on va essayer de voir ce que ça donne voilà on va essayer de tester ça pour voir ce que ça donne voilà donc on va essayer de créer un projet cerne a donc un top à la commande un pays cerne a vous pouvez soit taper un pays créatif ou bien si c'est long pour vous vous pouvez taper un pays crna c'est c'est vraiment la même chose quoi ça dépend de vous on va aller sur deux voilà normalement il va demander le projet le nom de projet on va l'appeler crna alors là il demande si on doit utiliser l'application par défaut ou on doit utiliser le temple et les temples et de l'expo alors comme je vous ai dit tout à l'heure le cerne a à plus de 25 temple et on peut avoir ici la liste complète de nos plaies pour voir ce qu'on peut utiliser voilà donc ici il ya vraiment tous les temps qu'il ya le blank il ya le animé tic splash screen il ya l'électron il ya facebook code gatsby forme formique il ya vraiment beaucoup beaucoup de tempête en fait que tu peux utiliser pour éviter de coder forme scratch en fait par exemple si tu as besoin d'utiliser sql dans ton projet tu peux utiliser ce template pour ne pas avoir à coder sql from scratch en fait et te concentrer sur autre chose alors du coup on va essayer d'utiliser le animé tic splash screen pour voir ce que ça donne déjà alors on va faire template voilà plus animé tic splash screen on va sélectionner ça et là il va nous vendre conseillent notre projet voilà donc là il nous a créé notre projet on va essayer de se déplacer vers notre projet voilà et on va peut-être un expo stat c'est vraiment la même chose vous pouvez faire un expo stat on y a un stade où il ya un a us et c'est vraiment la même chose quoi donc moi j'ai l'habitude de faire expo stat donc je vais continuer sur ça alors là il va me démarrer mon projet très rapidement que je vais essayer de voilà ça va pas tarder à démarrer là et après on va ouvrir notre projet dans le simulateur voilà il est démarré on a le prix dans le simulateur et si on a le simulateur a us qui va s'ouvrir tout de suite voilà et là il va démarrer notre projet dans ce simulateur voilà et là en fait on pourra voir l'animation parce que c'est un splash screen qui est animé ok à là on voit pas parce que ça a été très rapide on va essayer de revenir à gain on l'a c'est un peu rapide on va essayer de changer le temps je pense qu'il ya un temps pour qu'on puisse bien voir en fait voilà ici on peut mettre durations à peut-être mille pour qu'on puisse vraiment bien voir on va l'actualiser et de gain voilà là on voit bien l'animation donc pour les gens comme moi qui sont paresseux ou bien qui n'aiment pas les mathématiques donc c'est bien d'utiliser ce genre de template en fait parce que pour faire des animations comme ça il faut il faut vraiment avoir des bases en mathématiques et c'est vraiment pas mon truc les animations je déteste les animations pour moi c'est trop dur donc du coup ces templates comme ça vont beaucoup m'aider donc voilà quoi c'est vraiment cool super alors j'ai éteint mon simulateur parce que ça faisait chauffer mon machine en fait du coup là j'ai basculé sur mon téléphone et ouais c'est un peu la même chose on va essayer de l'actualiser pour voir si ça marche toujours voilà et là on voit déjà l'animation quoi et ce serait bien si on avait notre logo tout ça c'est très joli en fait ce genre d'animation super alors qu'est ce qu'on peut faire d'autre donc je pense qu'on va essayer de fermer ça on va couper le serveur on va se déplacer alors il y a quoi d'autre comme template apollo custom font électron donc ce serait bien de faire une application électron avec rien native donc une application électron c'est ce sera une application desktop ouais ce serait cool on va essayer de faire ça npxcrma et on va choisir de tempête électron électron on va choisir de tempête électron voilà super donc vous voyez avec du réactif vous pouvez créer des applications desktop à la base rien dit c'est fait pour créer des applications mobiles mais là vous pouvez créer des applications mobiles des applications web et même maintenant des applications desktop avec électron donc c'est magnifique ça y est donc là il nous apprend il a créé notre projet électron on va se déplacer électron app et là par contre on va pas pouvoir faire un expo start mais alors électron où es-tu voilà là il ya une commande spéciale qu'il faut taper bien expo électron start donc c'est comment elle va démarrer en fait une fenêtre une fenêtre de notre desktop et il y aura notre application électron alors donc on va bientôt s'ouvrir normalement patientant super wow et là il ya notre application desktop qui s'ouvre avec l'application sur le sur les deux et là il ya la texte non mais c'est cool c'est vraiment sympa on va essayer de modifier un peu de code pour voir je vais essayer d'ouvrir l'étron app parce que ça donne là on va modifier ça en temps réel pour voir et là il ya du contrôle et d'une quand tu sauvegardes tu as directement le texte qui s'affiche on va essayer de mettre un petit parce que c'est vraiment coup ça moi je pense ma prochaine application électron un projet d'application desktop ce sera en électron avec la natif bien sûr on sait pas moi qui est un bouton mais tant que taux alors bouton pourquoi il me sort ça je pense que tu dois pour te fermer toi putain pourquoi tu as une erreur on presse, ah ouais, je t'en mette on presse say hello on va déclarer la fonction say hello on va juste en mettre un alerte en fait hello guys là on a un bouton et quand on clique hello guys c'est super ici on va mettre du rouge très sale puis du orange parce que là c'est le linear gradient en fait que les expôts fournis avec la librairie expo linear gradient donc là on a un rouge très sale et quand on clique c'est vraiment pas mal c'est top en fait c'est top là vous pouvez faire beaucoup de choses en fait vous pouvez designer votre application comme en fait vous designer votre application réactive donc ouais c'est c'est dope voilà alors les gars je sais pas pourquoi mais mon machine est en train de chauffer depuis tout à l'heure donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici je pense que je vais faire une autre vidéo sur sur comment créer une application électronica native de bout en bout on va même déployer tout ça donc voilà sinon ben il y a vraiment beaucoup de templates expo il y a plus de 25 templates je vous invite à aller voir par vous même et n'hésitez pas surtout à utiliser ces templates c'est des choses qui peuvent faire gagner beaucoup de temps en fait au lieu de coder from scratch en fait donc c'est pas la peine de réinventer la roue il y a des choses qui existent je pense qu'il faut mieux les utiliser quoi voilà donc par contre il y a un template que j'aimerais bien utiliser c'est le google vision en fait tu lui donnes une image et il te donne des informations par rapport à l'image derrière il y a du machine learning mais j'ai pas vraiment le temps de faire ça tout de suite parce qu'il y a ma machine qui chauffe mais allez voir par vous même moi je pense que je vais le tester en local pour voir ce que ça donne parce que ça a l'air très très intéressant quoi ouais du coup ouais je pense que je vais m'arrêter ici et dans la prochaine vidéo on va essayer de voir les autres fonctionnalités de de sdk38 allez bye merci 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 merci